Bonjour à tous, c'est très très content de vous retrouver pour la lecture de Tintin, l'île noire, en néerlandais de Zwarte Rotsen. Nous allons lire donc la page 5 et 6 aujourd'hui. Et avant de commencer, je tiens quand même à vous dire que j'ai fait une demande à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour avoir des subsides pour lire plus de BD. Et donc voilà, croisons les doigts, j'espère que nous allons avoir un peu de subsides pour lire peut-être ou plus de pages ou plus de livres. On verra bien, mais on y va. Et donc, rappelez-vous, Tintin était sorti du train alors que normalement, il avait été arrêté. Et donc, il marche, il marche et une heure plus tard, une heure plus tard, ah, là-bas se trouve ou est un village. Ligen, c'est un verbe de position et vous savez qu'on utilise Ligen si c'est pour un endroit géographique. D'accord ? Donc, pour un pays, pour une ville, pour un village, on dit Ligen. Donc, il y a un village là-bas. Je dois avoir un wagon à la tête de 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 la tête. Il y a quand même pas mal de choses à dire ici. Donc, je dois, je dois, et puis, à la tête de la tête de la tête, ça c'est important, et ça veut dire dénicher. Normalement, ça veut dire tiquer sur la tête, mais ici, ça veut dire dénicher. Mais nous avons quelque chose de très intéressant, c'est que, vous voyez, on a rajouté, on pourrait l'enlever. On pourrait dire, donc, je dois dénicher une voiture. Mais le zin « te », je pense que c'est nouveau pour beaucoup de gens, et ça rajoute l'élément « arriver à ». Je dois arriver à dénicher une voiture. Un wagon, oui, on pourrait dire un auto, une voiture, c'est la même chose. Wagen, vous connaissez sûrement la marque Volkswagen, c'est l'allemand pour dire la voiture du peuple, donc wagen, voiture. Et puis, « om naar de kust te komen » pour, « komen » pour venir naar de kust à la côte. OK, et puis, donc, il entend ping, ping, ping. À mon avis, c'est un maréchal ferrant, vous voyez ici au-dessus de la porte. Et donc, je pense qu'il entend « taper sur du fer », voilà. Mais qui est à l'intérieur ? Donc, en fait, le maréchal ferrant, mais aussi Dupont et Dupont, Janssen et Janssen. Parce que, donc, c'était Tintin qui leur avait mis les menottes. Et donc, le monsieur est en train de couper en deux les menottes. « Keufje » est un « deugnit ». « Keufje », donc, Tintin, mais donc, vous le savez, un « keuf », c'est une « hoop » en Irlandais. Donc, Tintin est un « coquin », un petit « filou », un « deugnit », un « filou », un « coquin ». Évidemment, l'autre dit « sterker noch », plus fort encore, il est un « coquin ». Oui, vous le savez, l'autre, il répète toujours la même chose que le premier, il dit. Ok, et après ? C'est Tintin, c'est Keufje qui dit « hallo », « bonjour ». Et un des Duponts, donc, Janssen, un des Duponts dit « what ? Quoi ? » Oh ! Voilà, les seuls que Tintin ne voulait pas voir, ce sont Janssen et Janssen. Ils courent derrière Tintin, ils ont encore toujours leur menottes, et l'un des deux dit « blef stan ». « Blef stan », vraiment, ça veut dire « rester, staan debout sans bouger ». En fait, ça veut dire, en fait, ne bouge pas, « blef stan », « reste là ». Alors, donc, « blef stan », ça vient de « lopen », et le verbe, c'est « binnen lopen », « binnen » est la particule séparable, pardon. Donc, « je suis entrée » ou « j'entrée », parce que c'est l'imparfait. Précisément ou exactement, « het hoel van de leeuw », « het hoel », c'est l'entre du lion, mais à mon avis, en français, on va plutôt dire « je suis entrée dans la gueule du lion ». « Hoel », ça c'est l'endroit, l'entre ou le trou, là où un lion se cache, voilà. Ok. Et donc, voilà, Tintin court toujours, et un des deux dit « haltem », « tenez-le », « retenez-le », « halt », « haltela », « blef stan ». Encore, « blef stan », « reste là debout », donc ne bouge pas, et puis il continue à courir. Ici, on voit un vieux monsieur, mais, tiens, tiens, tiens. Ok, et il se demande, « waar kann he nu zitten ? » Oui, « nu » ou « now », c'est la même chose, mais ça veut dire « maintenant ». « Où peut-il maintenant zitten ? » Encore un verbe de position, « être ». « Zitten », ça peut être beaucoup de choses, hein, si vous avez regardé mes vidéos de grammaire, vous savez que « zitten » est un verbe de position et peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais « où est-ce qu'il est ? » « Où est-ce qu'il est ? » Et les deux Duponts s'adressent, hop là, au petit monsieur. Oh là, attendez, oui, voilà. Non, 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 désolé, désolé. J'y suis, j'y suis, voilà. « Sech eens », « dites une fois ». Oui, ça c'est très belge, le « en ». « Papi » ou « opa ». « Hebt-tu hier soms un jongeman zin vorbeirennen ? » « Avez-vous ici peut-être zin vorbeirennen ? » « Vue courir en passant, hein. Vorbe, c'est l'élément passé, et rennen, c'est l'élément courir. On peut dire rennen, on peut dire lopen, hein, c'est courir. « Avez-vous ici peut-être vu passer un jeune homme, un jongeman ? » « Un jongeman met un kèvje, un jeune homme avec une oepe, met zo'n gek hondje, avec un drôle de chien. » « Zo'n gek, hein, un drôle de chien. » « Ja, zeker, ja, zeker. Certainement, certainement. » « Oei, wat liep hij vlug. » « Oei, qu'est-ce qu'il pourrait vite ? » « Il pourrait vite. » « Darhins, là-bas. » Et Dupont, il dit « He kan niet verzen. » « Il ne peut pas être loin. » Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Milou a vu un chat. « Ouah ! » Voilà, il va chasser le chat. Et Tintin, qui était déguisé en vieux monsieur, il dit « Bobby, Milou ! » Ça, c'était la page 5. Voilà, la page 6. Et qu'est-ce qu'il dit, Tintin ? « Ei, Bobby heeft me verraden. » « Ei, Milou ma trahi. » « Verraden, c'est trahir. » « Il ma trahi. » Et donc, c'est « et l'infinitif, et le participaté. » Parce qu'ici, c'est le participaté, hein. « Il ma trahi. » « Het is kèfje, c'est Tintin. » Bien sûr, Tintin, il commence à courir. « Halt, je bent erbe, kirletje. » « Halt, là. » « Je bent erbe, » ça veut dire « je te tiens. » « Je bent erbe. » Textuellement, ça veut dire « tu es avec. » Mais ça veut dire « je te tiens, petit gars. » Ok. Il tient sa veste, mais Tintin enlève la veste. Il court, il enlève sa barbe. Ok. « Will open in. » Oui, « in lopen », ça veut dire, en fait, rattraper. Courir, hein. « Lopen », c'est l'élément « courir. » Et « in », ça veut dire rattraper. Donc, on la rattrape. « Sterkernoch ». Plus fort encore. Et l'autre du pont allait dire la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, ils ont toujours leur menotte. Et « un », voilà. « Boing ! » Tintin qui court. Voilà. Et qui peut s'échapper. Ok. Et donc, ils sont sur une petite route de campagne. « Zo, ben je daar, Bobby. » Donc, tu es là, Milou. Il y a une charge. Donc, ce camion va dans le bon sens. De goede kant, « uit ». Oui, « uit », oui, parfois, pourtant, ce n'est pas… Oui, peut-être que c'est « uitgaan ». On peut dire, on peut considérer ça comme un particule séparable. Donc, il va dans la direction de goede kant. Du bon sens. Dans le bon sens. Ok. « Je vais essayer de krijgen, avoir, recevoir un lift. » Ça veut dire, ben, un voyage avec. Donc, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que… Je vais essayer de voir qu'il nous emmène. Mais donc, un lift, c'est un voyage avec. Ça semble un peu drôle en français, mais on doit vraiment le faire textuellement pour que vous compreniez. Donc, on peut aussi un lift hierben. Donnez à quelqu'un un voyage. Ce n'est pas un voyage, mais un petit trajet. Donc, par exemple, vous êtes à une fête. Il y a quelqu'un qui n'a pas de voiture. « Ah, je peux vous donner un lift. » Et attention, parce que le lift est aussi un ascenseur. Mais pas ici. Voilà, le camion arrive. Voilà. Tintin et Milou sont dedans. « Qu'est un gluque, Bobby. » « Qu'est-ce que ça ? » « Quelle chance, Milou. » Et donc, « Gluque », pardon, ça peut être bonheur, mais ça peut être aussi chance. « Quelle chance. » « Die vrachtwagen rijdt naar de kust. » Donc, ce camion roule vers la côte. « Als we nu de boot nog maar halen. » « Als, maar. » « Als, maar. » C'est « Si seulement. » « Si seulement nous halen, nous attrapons maintenant encore le bateau. » qui veut dire « Si seulement on n'est pas trop tard pour le bateau. » « On attrape le bateau. » Ok, donc il roule vers la côte, il roule vers la côte. Et je pense que c'est la dernière ligne. Oui. Le capitaine, il dit quoi ? « Tis-tête. » « Il est temps. » Donc, le T apostrophe, ça vient de « hut. » « Il est temps. » « Lopplank inhalen. » « Lopplank », c'est la passerelle. « Inhalen », c'est « lever. » Mais en irlandais, il y a l'élément « in ». Ça veut dire « à l'intérieur ». « Tirer à l'intérieur. » « Donc, lever la passerelle. » « De boot vertrekt. » « Le bateau part. » « Dat hebben we niet gek gedaan. » « Cela, nous avons fait. » « We hebben niet gedaan. » « Nous n'avons pas fait. » « Gek, hein. Pas mal. » « Gek, normalement c'est fou, mais c'est vraiment... » « On a pas mal manigancé ou pas mal fait. » « Zeker niet. » « Certainement pas. » « Voordat Kuifje kans gezien heeft zijn onschuld te bewijzen, zijn wij al ver weg. » « Voordat avant que... » « Eh oui, on a rejeté de verbe. » « Avant que Tintin kans gezien heeft... » « Donc, gezien heeft... » « Ça, ce sont les premiers verbes. » « Avant que Tintin ait vu une chance... » « Et ici, c'est bien une chance... » « Une chance de quoi ? » « Te bewijzen... » « De démontrer... » « De démontrer... » « Zijn onschuld, son innocence... » « Et puis, évidemment, inversion, parce qu'on n'avait pas commencé par le sujet. » « Zijn wei... » « Nous sommes déjà partis loin. » « J'espère que ça a été pour... » « Parce que ce n'est pas évident. » « Donc, on a d'abord une P2 qui commence par « Vordat... » « Avec rejet des verbes... » « Rezien heeft... » « Le Zijn, ici, ce n'est pas un verbe. » « C'est Zijn onschuld, son innocence... » « Et puis, on a la P1, ZNV, inversion, parce que la P2 est devant. » « J'espère que ça, c'est clair. » « Et alors, qu'est-ce qu'ils voient ? » « Tintin, tout juste, ouf ! » « Tintin et Milou sont à bord. » « Voilà les deux pages. » « J'espère que vous avez aimé. » « Si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit. » « Revenez vers moi. » « Moi, je continue mon café et je vais me mettre au travail. » « Il est encore très tôt. » « Et voilà, j'aime bien de travailler très tôt. » « Et espérons, croisons les doigts que des subsides soient accordés. » « Voilà, très, très bonne journée. » « À bientôt. Au revoir. »